La Minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de ce qu'on aime de Victoria Islop. Athènes, début du XXe siècle, une famille de quatre enfants vit paisiblement dans la demeure familiale héritée par la mère. 1940, tout bascule. Les enfants ont grandi et ne partagent plus les mêmes engagements politiques. Certains préfèrent se conformer aux restrictions et à la prise du pouvoir des Allemands, d'autres s'enrouler dans la résistance. Thémis, notre héroïne, raconte 50 ans plus tard à ses petits-enfants sa propre enfance, l'absence de son père marin et de sa mère dépressive enfermée dans un hôpital alors qu'elle est encore toute jeune. Mais surtout, comment les événements ont modelé une partie de l'histoire de la Grèce dès l'arrivée des armées allemandes jusqu'au retour d'un gouvernement démocratique. Finalement, l'invasion des troupes d'Hitler n'a pas été la période la plus sombre. La guerre civile qui a suivi a profondément divisé le peuple grec qui a commis des atrocités parmi les siens au nom de la liberté. Thémis raconte comment elle a intégré la résistance, comment elle, jeune fille de bonne famille, bien née, est arrivée à se retourner contre des familles grecques, les camps d'emprisonnement et finalement, comment l'amour pour son fils lui a permis de retourner à sa vie d'avant. Inspiré de faits historiques bien réels, ce roman nous rappelle que même si l'on se croit en sécurité dans un pays démocratique, tout peut basculer en une nuit et que nos voisins, que l'on pense à nos amis, peuvent par peur de l'occupant nous dénoncer sur une simple rumeur. Et parfois, il faut se battre pour nos droits. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Mélanie Mélanie